3, 2, 1, c'est parti ! Bienvenue dans l'émission « Comment rendre possible l'impossible » avec un invité surprise, Gocho ! Donc effectivement, j'espère que vous allez bien. « Comment rendre possible l'impossible » Cette émission, elle a pour but de diffuser des bonnes énergies pour transmettre effectivement les histoires, les compétences, l'expérience de tous les intervenants que je vous mets à porter de vous. Effectivement, ce soir, il y a Alex, Arnaud et Youssef qui vont partager effectivement tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas le business qu'ils font parce qu'effectivement, ils vont vous apporter de la technique évidemment mais c'est surtout comment ils vont vous apporter cette technique avec quelle énergie. Donc ça, voilà ce que je souhaite vous transmettre à travers ces émissions. C'est la 20e émission effectivement que je fais donc je commence à avoir un petit peu l'habitude. Et aujourd'hui, c'est le moment de me taire et d'écouter chacun des intervenants se présenter dans une minute chrono, juste la présentation de ce qu'ils font bien évidemment et ensuite, on va parler surtout de qui on est et surtout de toi, de vous qui regardez cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir par rapport à tout ce qu'on peut vous apporter ? Allez, on laisse le premier intervenant nous donner ses compétences. Qu'est-ce qu'il propose ? Aujourd'hui, on redémarre avec Youssef. Oh yes ! Alors Youssef Zaza, c'est alias Mister Energy. Mister Energy, qu'est-ce que c'est ? Il accompagne, il aide les entrepreneurs, les entreprises, d'accord ? À être meilleur vendeur, à être meilleur dans la vente, à connecter avec les personnes, à apporter réellement, voilà. Ou que ce soit créer un système d'acquisition de clients, améliorer leur système de closing, être meilleur closeur, connecter avec le cerveau avec le cœur, voilà. Ça, c'est l'une des choses que Mister Energy fait, d'accord ? Ça, c'est Youssef Zaza et Youssef Zaza, il est également le fondateur de MindSuccess, qui est une entreprise qui organise des événements, qui fait la promotion de speaker stars comme Robbins, Robert Kezaki, Tihar Baker, et d'autres personnalités également, et d'autres entreprises, parce que bien évidemment, on sera à Dubaï, donc on ira voir Alex, le 24 juin, pour un de mes clients. Voilà, donc Mister Energy, il est là pour vous retransmettre l'énergie, yes ! Au taquet, c'est parti ! Il ne s'arrête pas à jouer, là, qu'est-ce qu'on va jouer ? Allez les copains, Arnaud, à toi de jouer ! On te laisse te présenter, go ! C'est parti ! Alors moi, c'est totalement différent, moi j'accompagne les femmes, en fait, célibataires qui ont souvent été déçues par l'amour, à retrouver justement l'amour et un homme idéal qui leur correspond. Et moi, en fait, j'accompagne plutôt les femmes, j'en parlais un petit peu tout à l'heure par rapport à mon énergie, parce qu'au fur et à mesure du développement personnel, j'ai remarqué, et plus jeunes, vous en reparlez un peu plus loin, qu'au niveau de mon énergie féminine, c'était quelque chose de plus important chez moi, que je ne travaillais pas assez. Et c'est ce qui m'a permis justement de sortir des choses que je pensais impossibles. Bravo ! Au top, au top, au top, Arnaud ! Arnaud est effectivement ce qu'on est depuis un petit moment, et ça fait plaisir de te voir ici parmi nous ce soir ! Merci à vous ! Alex, à toi de jouer en direct de Dubaï, où il est à l'heure actuelle, où on parle, 21h du soir, donc excusez-le si effectivement il est un peu fatigué, mais il est tard pour lui, il est 21h à Dubaï. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu normote, mais 21h, nuit noire ici à Dubaï, et de mon côté, je m'adresse aux coachs et aux thérapeutes, de façon à les aider à développer leur activité, à la fois bien sûr sur tout ce qui est stratégie marketing, donc en temps de vente, mais surtout aussi sur l'aspect plus coaching, et d'ailleurs cette année je me forme à une formation certifiant de coaching, parce que je réalise de plus en plus l'importance capitale que ça a sur la personne, avant l'entrepreneur, surtout quand on est notre propre marque et qu'on est solo, et que forcément c'est comme ça, selon si là-dedans c'est tout feu, tout flamme, ou si on a un peu des petits lois de merde que j'appelle affectueusement. Donc voilà ce à quoi j'aime travailler au quotidien, et je suis content d'avoir ça, parce qu'entre l'énergie féminine et masculine d'Arnaud, et le fire de Youssef, ça me promet une petite heure sympa. D'ailleurs Youssef en arrivant à Dubaï, le 24 juin il va faire un peu trop chaud à Dubaï, il t'aurait pu venir un petit tour. Ouais mais c'est comme ça, ça fait partie de la... On est overbooké avec tous les événements qu'on a prévus pour toute l'année, donc voilà c'est ce qui est cadré pour l'événement. Mais en tout cas c'est pas grave on va faire le feu quand même, ne t'inquiète pas. Moi je pense que c'est en phase avec Youssef, parce qu'il est chaud bouillant, donc ça va être la même température, je crois qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça va équilibrer, c'est clair. Allez les copains, merci pour votre intervention, je vais me présenter rapidement également moi de mon côté, donc je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans, donc je fais de la multiponcration, le concept que j'ai créé il y a plus de 6 ans de cela, quand j'ai démarré, je suis devenu numéro 1 je dirais sur ce secteur, parce que tout simplement j'ai continué, j'ai fait les petites actions qui emmènent au bon résultat, et j'ai cru en moi tout simplement. J'ai fait également 10 ans de marketing relationnel auparavant, aujourd'hui effectivement j'ai une formation sur la multibancarisation, mais à côté de ça je suis en train de passer également à un niveau aussi après, parce que la multibancarisation c'est un premier, je dirais une première ouverture pour passer à des tremplins par derrière, et effectivement c'est ce que je suis en train de mettre en place, donc j'ai également, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, je le mettrai dans la description, mon canal Telegram aussi, où je suis en train de montrer l'évolution qu'il y a après la multibancarisation, et ça c'est ça qui est important. J'ai envie de dire ça dans cette émission, ce que j'ai appris d'un multibancarisation, moi personnellement, et ce que je transmis à toutes les personnes, j'ai appris à prendre un capital de démarrage, à prendre confiance en moi, à avoir une bonne première expérience sur internet, pour générer des revenus, et me sentir bien dans ma peau, j'ai appris à avoir un réseau de personnes autour de moi, j'ai appris, je dirais, à avoir cette confiance pour aller de l'avant, et pour oser mettre les choses en place sur internet, donc en fait ça m'a apporté beaucoup de choses, effectivement ce passage de la multibancarisation, et j'ai aidé jusqu'à ce jour, 180 personnes dans la même optique, la même dynamique. Allez c'est parti, je mettez, parce que c'est les intervenants qui sont intéressants ce soir, parce que vous me voyez à chaque fois, donc bon, au bout d'un moment, c'est surtout les intervenants que j'ai envie de vous mettre en avant ce soir, donc on repart sur le sujet, comment rendre possible l'impossible, et on redémarre avec Alex. Sujet intéressant, par quoi je voudrais commencer, tout à l'heure, qui c'est qui a parlé de, il y a une phrase qui m'a accroché, et elle vient de Kevin Trudeau, je ne sais pas si vous êtes familier avec Kevin Trudeau, je crois que c'est toi Arnaud, qui a prononcé cette phrase, je ne me souviens plus exactement, bref, j'en parlais avec un ami tout à l'heure en appel Zoom, et un peu pour déconner, on était en train de parler de loi de l'attraction, etc., et je lui disais, de toute façon, c'est une loi, donc que tu y crois ou que tu ne crois pas, de toute façon, tu n'as pas le choix, ça va quand même fonctionner. Donc, libre à toi de ne pas y croire, et dans ce cas, tu vas tirer par défaut ce à quoi tu fais ta attention, ou soit tu mets le focus dessus, et sans non plus être trop perché, parce qu'on reste dans un monde matériel, mais tu fais le choix conscient, de te dire que de toute façon, ça va le faire, et que ça va bien se passer comme ça. Par rapport à ça, il y a notamment une anecdote, avant que je me lance à mon compte, j'ai vécu un petit moment à Malte, et avec ce pouvoir de l'intention, et à l'époque, j'étais allé pour décrocher un emploi, tout simplement, je n'étais pas encore à mon compte, j'étais vraiment dans une mentalité de salarié, sans jugement aucun, mais je n'étais pas du tout dans l'énergie d'aller chercher mes clients, etc., et en fait, j'étais parti pour décrocher un emploi, pour décrocher un crédit immobilier, pour lancer une construction chez moi. Et quand je suis arrivé à Malte, je bossais pour Pokerstar, qui est une boîte de gaming et de gens en ligne, au customer service, et je bossais de nuit. Je faisais 21h, 8h du matin, 5h par semaine, et c'était un peu hardos. Et je me souviens qu'on était à Sliéma, et en face, je ne sais pas si vous connaissez Malte, mais en face, il y a la jolie valette avec sa cathédrale, etc., pas la cathédrale, mais son église, et avec son dôme, et je m'étais dit, dans 18 mois, je ne sais pas, tu sais, des fois, tu as des moments d'intuition, où tu ne sais pas comment, et d'ailleurs, c'est Trudeau qui le dit, on s'en fout du comment, et il faut se focaliser sur la pensée, et je me suis dit, dans 18 mois, tu rentres, tu quittes, et il se passe complètement autre chose. Et c'est-à-dire que 17 mois après, j'ai quitté l'île pour me lancer à mon compte, et pour rentrer chez moi, et pour construire ma maison, et à partir de là, c'est là où je me suis lancé, c'est là où, ensuite, tout s'est enchaîné. Et quelque part, pour moi, c'était vraiment de l'impossible, mais à la fois, c'était, moi, j'aime bien le définir comme la foi, où tu ne sais pas comment tu vas te démerder, mais tu sais que quelque part, c'est plus que de la confiance, c'est plus que de la certitude, tu sens qu'au fond, il y a ce petit truc qui bruit, et tu ne sais pas comment, mais ça va le faire en fait, tu vois. Et je ne sais pas si vous l'avez vécu, ce genre de moment, à plusieurs reprises dans votre vie, ou dans différents domaines, ça peut être ça, mais je vous vois caissé comme ça. Et donc ça, c'était une première vraiment anecdote que je voulais partager, parce que pour moi, elle a été vraiment décisive, et ça a été vraiment le tremplin. J'avais 30 ans, j'étais au chômage, ensuite, je pars à Mat un peu, parce que je n'avais pas le choix, si, j'avais toujours le choix, mais parce que je savais pourquoi j'allais pour décrocher un emploi, et une fois arrivé là-bas, je me suis dit, en fait, tu n'es pas fait pour ça, il va t'arriver à autre chose, et un mois avant, sur le planning que je m'étais donné, je me suis créé l'opportunité, et je me suis lancé à mon compte, et puis après, c'est parti. Est-ce que vous, vous avez vécu ce genre de, ce genre de, pas de déclic, mais de moments où en fait, vous ne saviez pas trop où vous alliez, mais vous alliez cette fois-là ? Ça, ça m'intéresserait de savoir si vous avez vécu ça déjà. On va également poser la question aux intervenants qui sont avec nous ce soir, pour vous regarder. N'hésitez pas à mettre en commentaire, un passage de votre vie que vous vous souvenez, ou justement, qui a déclenché ce, waouh, ce, on n'y croit pas, mais on y croit. On va dire, on ne sait pas encore comment, mais il y a quelque chose. On va laisser Youssef et Arnaud, je dirais, rebondir, par rapport, effectivement, à ce qu'on vient de dire, et également, si vous souhaitez rajouter, par rapport à comment rendre impossible l'impossible, allez-y. Arnaud, on te laisse, c'est marrant. Ça marche. Moi, c'est marrant, parce que, qu'Alex tombe pile poil là-dessus, j'ai fait une vidéo, je fais souvent des vidéos en fonction de mes retours clientes, et j'ai fait une vidéo cet après-midi comment manifester l'amour dans sa vie, au sens global. J'en parle avec une cliente, justement, en partie visualisation, pensée positive, toutes ces choses-là, l'attraction, dans les manières de faire. C'est vrai que des fois, c'est bien aligné, Youssef saura bien en parler aussi, mais le corps, l'esprit, même le cœur, c'est tout un alignement dans cette idée-là. Tu peux avoir des choses dans ta tête, il faut que tu les sentes vibrer, mais il faut que tu passes à l'action aussi des fois. C'est l'accumulation de tout ça. Moi, je travaille aussi avec des femmes parce que j'ai beaucoup d'énergie féminine comme j'en parlais tout à l'heure en moi, mais les femmes, elles ont une intuition féminine et qui a un peu qui fait ça. Des fois, elles ressentent des choses que nous les hommes, enfin que moi personnellement, après vous me direz les garçons, mais qu'on n'a pas ce ressenti forcément. Et après, c'est ça aussi, de rendre possible l'impossible, c'est des fois faire confiance à ton intuition. Et moi, j'ai des clientes, je leur donne souvent les cartes et c'est elles qui prennent les bonnes cartes. Et en fait, quand tu fais confiance à ton intuition, ça te permet déjà d'être aligné avec ce que tu veux, ce que tu fais. Et souvent, ça te permet de rendre les choses possibles, ce que tu pensais impossible aussi. Parce que d'une part, soit tu ne te donnes pas le choix ou d'autre part, tu te donnes la possibilité aussi de réaliser tes rêves. C'est tout ce qui est projection, penser, poser, toutes ces choses-là. Après, il faut vraiment s'y investir et y croire. Parce que ce n'est pas comme je disais, tu mets une bougie sur un gâteau, tu souffles et tu fais un souhait. Ça serait trop simple. Si tu veux vraiment qu'il y ait des changements, il faut que tu y crois, tu mettes des choses en place et que tu passes vraiment à l'action. Donc, toutes ces choses-là me font dire aussi que c'est l'impossible que tu rends possible avec tous ces éléments-là. Et comme Alex disait, des fois, moi, ça m'est arrivé aussi. Quand j'étais plus jeune, je parle donc pas mal d'énergie féminine et il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure de grandir, en fait, je me prenais des pièces et tu ne comprends pas pourquoi. Et l'entourage, discuter avec des gens qui te ressemblent ou à qui c'est arrivé tes problèmes, eh bien, qu'ils te comprennent, tu peux justement, là aussi, avoir un retour, parfois même à lâcher prise quand tu ne comprends pas les choses, c'est important, pour réfléchir à tout ça, prendre du recul et encore une fois, rendre cet impossible possible. Arnaud, ce que j'adore, c'est que tu es très gestuel, mais attention avec le micro parce que le gestuel, ça fait ça aussi. Désolé, ça marche. Merci Arnaud pour ce que tu viens de dire. On va laisser la parole à Youssef pour continuer sur cette belle énergie. C'est parti. La première chose que je voudrais déjà, c'est féliciter Arnaud parce que Arnaud, vraiment, c'est la première fois en cinq ans de carrière en tant que coach, business coach, je m'appelle le mentor, comme les gens veulent me voir dans l'université, que j'ai entendu quelqu'un oser parler de l'énergie féminine. C'est une thématique que je travaille énormément en immersion, d'accord, l'équilibrage de l'énergie masculine et féminine. J'en parle pas très souvent dans les réseaux parce que ce n'est pas quelque chose qui est simple à amener mais que toi, tu oses le dire. Moi, je te dis, voilà, je tiens de ma casquette orange, bravo et chapeau parce que vraiment, tu viens de me scotcher parce que oser le dire, ça en dit beaucoup sur toi. Vraiment. Il faut faire moi t'informer et le reconnaître et en parler ouvertement. Je me permets de te couper là-dessus parce qu'une fois, excusez-moi, l'autre fois, j'en parlais avec un gars et justement, le problème des fois que les hommes par rapport à leur énergie féminine n'assument pas. Il y a des gens qui pourraient dire tu portes tes couilles ou tu ne les portes pas et tu peux avoir une énergie féminine alors comme moi justement, moi j'essaie de la régler parce que je suis un peu trop dans la créativité, dans l'enthousiasme, tout ça et des fois justement, je ne passe pas assez à l'action. Donc ça, c'est un travail à faire sur moi, c'est un peu un inconvénient mais combiné avec mon hypersensibilité, c'est en moi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être un homme avec une grosse énergie féminine comme tu peux être une femme avec une grosse énergie masculine. Il y a des femmes, surtout des femmes entrepreneurs qui s'assument, qui font des choses que même des hommes ne s'assumeront pas. Et je trouve ça bien d'être aligné avec qui tu es parce que même moi, par exemple, je disais, j'ai une grosse énergie féminine mais je suis marié depuis 16 ans, je suis marié depuis, avec ma femme, je veux dire depuis 16 ans, je suis marié depuis plus de 10 ans, on a trois enfants et justement, mon premier garçon qui a 8 ans est assez hypersensible, assez émotif, très enthousiaste mais comme moi. Et c'est ce que j'essaie de lui apprendre à contrôler sa part d'énergie masculine comme féminine. Bravo. Excuse-moi, je te relaisse la main. Non, non, non. On est là, on est dans une émission, on n'est pas là, il ne s'agit pas de protagonisme. Ok, donc Alex, tu sais, je vais, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tu m'as fait reconnecter à un moment dans ma vie qui a été un peu, on va dire, voilà, j'étais dans une situation, d'accord, qui était soi-disant, ça va être compliqué, Youssef, de retourner le possible dans l'impossible, d'accord, et je vais vous la partager, d'accord, c'est ce que justement, comme Alex disait, parce que ça m'a fait reconnecter à ma puissance, d'accord, vous m'entendez bien là ? Je fais plus fort alors ? Non, ce n'était pas pour toi, Youssef, c'était pour moi, je ne voulais pas te couper, d'accord, alors, moi Alex, en fait, je suis passé de cette situation d'être multimillionnaire, tour opérateur, dormir dans les meilleurs hôtels, ok, à être, ben voilà, à tout perdre, d'accord, à tout perdre, et mon conseiller juridique, un de mes conseillers juridiques, qui m'avait donné l'opportunité que je puisse aider un de ses clients, ok, donc j'ai terminé à être consultant, oui, mais consultant dans un camping et je dormais dans une caravane et je n'avais pas de voiture et pour me rendre, en fait, dans la caravane, parce que j'avais passé, j'ai passé un hiver là-bas, d'accord, je dormais dans une caravane, je vous dis, c'était très, très, très challenge, d'accord, j'allais en blabla car, il y avait trois blabla car par semaine, d'accord, donc je n'avais pas de, ben ouais, parce que l'endroit, il n'y avait pas de, donc je me suis retrouvé en fait, d'être monsieur Youssef Zaza, la la la, le grand Youssef, à être Youssef qui dort, ouais, consultant, oui, d'accord, mais il me payait, d'accord, il me payait, voilà, il me payait, comme si c'était un salaire, d'accord, et j'ai de la gratitude pour le salaire qu'il me payait parce que ça me permettait de manger et de payer, voilà, mes factures, mon sac de course, ok, mais je dormais dans une caravane, dans un camping, en hiver, dans la zone d'alicorps, ok, et, mais je continuais à écouter mes audios, je me réveillais le matin à 5h30, 6h, j'allais courir, bon, je faisais mes rituels et je, je me disais toujours que Youssef, tu vas y arriver, tu vas devenir le speaker de classe mondiale, t'es un speaker de classe mondiale, je me conditionnais, tout ça, et je savais que j'allais m'en sortir, et ça, c'est vraiment rendre l'impossible possible parce que, quand aujourd'hui, oui, les gens voient le haut de l'iceberg, les studios dans un hôtel 5 étoiles, voient ce qu'on est ici, effectivement, le contrat avec Roby, si on voit tous les trucs, là, 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 Youssef, le lifestyle, tu vis dans la meilleure zone de Ténéaïf, ouais, mais ça n'a pas toujours été le cas, en fait, deux ans et demi, il y a deux ans et demi, c'était pas assez autant que ça, je dormais dans une caravane et il ne me restait pas beaucoup d'argent, en fait, dans son bancaire, et ça, et ça, franchement, tu vois, Alex, tu m'as fait reconnecter, en fait, tu t'en rends même plus compte parce que tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu vois, le passé, il passe, c'est comme tout, d'accord, ok, le passé n'est pas égal au présent, on est bien d'accord, mais quand tu crois réellement, voilà, que c'est possible, c'est là, vraiment, et quand on a la chance, comme Vincent, d'avoir l'autre, parce que pour moi, c'est une opportunité d'être ici avec vous, de pouvoir partager, voilà notre vécu, notre ressenti, qu'est-ce qu'on a passé, pour que peut-être, il y a quelqu'un à qui ça va faire un déclic, et peut-être qu'il est dans une situation en ce moment compliquée, comme moi, j'étais, j'étais en train d'une caravane, je faisais mes courses, j'allais chercher mon paquet de courses. Qu'est-ce que tu as dit, Youssef, parce que moi, je trouve ça hallucinant, les mecs qui, comme toi ou d'autres, tu vois, qui vont hyper haut, boom, gros crash pour X raisons, et retourne à zéro, qu'est-ce que tu te dis, là voilà, quand tu te retrouves à poil, ou avec juste la feuille de vigne, pour redémarrer ? C'est dur. C'est quoi le discours interne ? C'est dur, mais la seule manière que tu as de pouvoir tenir, pour moi en fait, c'était de, chaque matin, je me reconnectais au moment, au mois où est-ce qu'on avait fait, 1978 ventes dans mon call center, avec mes 32 clousers. Donc, je me reconnectais à cette émotion de force, d'accord ? Ok, donc ça, c'est l'un des trois choses que je faisais, donc je fais un exercice très puissant de réoxygénation du cerveau le matin, ok ? Peut-être que tu connais, d'accord, mais c'est un mix entre du Wim Hof, du Tony, bon, c'est un mix de plusieurs choses, donc je me reconnecte à trois moments, parce que j'étais puissant, c'est-à-dire que le moment, parce que, le moment où est-ce que j'ai signé mon hypothèque, enfin, j'ai acheté ma maison en Yen japonais, donc le moment où est-ce que je suis rentré à la banque, parce que j'avais 25 ans, et j'avais plusieurs dizaines de milliers d'euros, de côté, le directeur de la banque me voyait comme un, voilà, mais c'est la fierté de, je me rappelle d'abord, je me reconnecte au moment, à la sensation, d'accord, que j'ai eue, et c'était le seul truc qui me faisait tenir, parce que sinon, c'est très compliqué. Ouais, pour te dire que c'était possible, et ça me fait penser aux exercices Sein, je ne sais pas si t'es… Ma fin des coach Sein. Ah bon ? Bon, mais voilà. C'est pas pour mes experts plus, d'accord ? Et c'est elle qui, après Mani, on va dire que c'est la numéro un dans le coaching, donc elle coache du matin au soir, dix heures, donc elle est bouquée… C'est hyper puissant, ça t'exemple. Ah ouais, ouais, très puissant. Mani, j'ai vraiment beaucoup de gratitude, et je lui fais un petit coup à la méthodologie, à Mani. Aujourd'hui, ma femme a vraiment énormément grandi, ouais, c'est top. Ouais, je me reconnecte en fait à ça. C'était la seule manière, parce que sinon, voilà, et aussi, avoir pour moi, l'une des choses les plus importantes, d'accord, c'est avoir ton esprit occupé. Parce que dès que sinon, si tu restes figé, d'accord, ok, d'accord, j'étais dans une garage, mais je bougeais, je faisais des trucs, je me formais, d'accord, ok, tout le contenu, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc j'avais une formation payante, et voilà, ce que je pouvais te permettre, ce qui était écologique pour moi, j'ai quand même, j'ai investi, j'ai investi, j'ai investi en moi, d'accord, contenu gratuit, contenu payant, tout, voilà, et je restais aussi connecté à l'état d'esprit, d'accord, de force, et surtout l'énergie, d'accord, c'est-à-dire que voilà, j'avais diminué la consommation de sucre de 90%, pour pas justement être down au niveau énergétique, bien sûr, c'était très très important, parce que je sais que, voilà, le sucre peut te faire amener, voilà, peut faire descendre ton niveau d'énergie, qui te descendre au niveau d'énergie, des pensées négatives, et tu rentres dans un schéma, et tout ça, voilà. Comme Vincent, avec son sneaker, savoir la mission, c'est ça ? Ouais, bravo, Vincent, on continue comme ça, je vais t'envoyer une vidéo pour que tu vois ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Moi, je fais les contre-exemples. Merci les copains pour votre intervention, c'était top, en plus, vous réagissez les uns les autres, franchement, c'est top, moi, je sens que la 20ème émission, j'ai plus rien à faire, ça existe, franchement, c'est trop cool. Je vais, avant de reconnecter avec ce que vous avez dit et j'apprécie beaucoup tout ce que vous venez de dire, je vais aussi vous raconter une petite histoire à un moment donné où je me suis cassé la billette et je ne l'ai jamais partagé en direct, cette anecdote. Très peu de personnes sont réellement au courant de cette situation, mais avant que je vous partage ça, je vais remercier toutes les personnes qui mettent des commentaires. il y a Sandra, d'ailleurs, Sandra, que tu connais bien, justement, Youssef, qui vient du Sénégal, bonsoir, effectivement, de Dakar, bonsoir de Dakar, il y a Fessal aussi qui remet des commentaires et tout, pas mal, merci Fessal, Xavier aussi qui intervient, merci à Jean-Claude, merci à Dési aussi, merci à Moustapha, son commentaire super, tout à l'heure, quand tu parles, effectivement, moi, c'est mon frérot, Momo, Benaziza, quand il est arrivé, champion du monde, ce moment que, justement, tu nous partages aussi, qui a fait des clics chez toi, merci effectivement pour ton commentaire, merci également aux commentaires, c'était Olivier, Olivier Combe aussi qui nous a dit, pour moi, c'est le sous-élastique qui fut un déclencheur, c'est top, effectivement, tous ces partages, c'est pas mal de sensation, ça aussi, je n'ai pas encore fait le sous-élastique, moi, je vais un peu comme ça sur le sous-élastique, mais je suis arrivé un jour, je vais y arriver, mais merci à Wolf aussi, qui nous a dit qu'il était du Bénin, il y a Strasbourg qui est avec nous, il y a aussi, j'ai vu tout à l'heure, je crois que c'était à Bretagne avec Xavier, bref, il y a beaucoup de monde, il y a Anne Vue aussi du Québec, il y a aussi du Québec avec nous, super à Québec, c'est de la mentalité au Québec, bref, il y a du beau monde, donc merci à toutes et à tous d'être présents ce soir, il y a Météo aussi, Météo, hashtag Le Mal à la voiture, qui sont comme quoi, Météo effectivement, qui est passé dans cette émission dernièrement, il est au top aussi, allez, je vais vous partager, ah, il y a, ah non, je croyais avoir vu effectivement Alex aussi, Alex, mais il n'est pas là, il est dans la première émission quand il s'est lancé d'ailleurs, qu'est-ce que ça change entre la première et la vingtième émission, faites les choses, faites, 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 et ça va devenir fluide au bout d'un moment et n'ayez pas peur de démarrer parce qu'après c'est magnifique tout ce qu'on découvre à travers tout ça. Allez. Il y a un truc Vincent, si tu me permets, je saute du coq à l'âme, moi je l'apprends et je le revois encore, Alex le vit avec des enfants, Youssef, je ne sais pas si tu as des enfants d'ailleurs. Ma femme a des enfants, que je l'aide à les éduquer, donc c'est du travail. Ça marche. Et en fait, quand un enfant apprend à marcher, il tombe, il se relève et il tombe et il se relève et au bout d'un moment, il marche et même un moment, il vient courir. C'est exactement ça en fait. Oui, mais la grande différence, c'est que l'enfant, il n'est pas dans le mental. Il est juste dans la joie, l'enthousiasme et il n'y a pas les petites voies de merde. Tu vois, comment il s'appelle ? Celui-là, c'est l'auteur des Quatre Accords de Toltec qui a écrit un livre aussi d'Avoir de la Connaissance, il en parle très bien. Il dit justement quand on est enfant, en fait, on est dans la joie, l'enthousiasme sans se poser de questions et après, vers les deux ans, boum, il y a le mental qui arrive, les petites voies de merde et qui fait qu'après, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y en a qui parlent et c'est un peu galvaudé, tu vois, mais se reconnecter à son énergie d'enfant, etc. Parce qu'un enfant, il ne se pose pas de questions et le gamin, il ne se pose pas de questions, tu vois. C'est juste de l'amour, en fait, tu vois. C'est clair, c'est bon. De 0 à 12 ans, en fait, ils sont en alpha, les enfants et à partir de l'âge de 12 ans, en fait, c'est là qu'ils rentrent en mode reptilien, d'accord ? C'est là que le reptilien se réveille et là, en fait, comme ils sont en recherche d'identité, en fait, ben voilà, justement, c'est pour ça qu'on appelle l'adolescence incompliquée, ouais, mais en fait, c'est là parce que le reptilien commence justement à prendre le dessus, d'accord ? Et ils sortent de ce mode alpha à ce mode reptilien qui est assez challengeant à travailler, mais bon, ça fait partie de l'évolution et ça fait partie du travail et voilà, vous gère ça avec amour, c'est ça le plus important. Le reste. C'est les fameux modèles mentaux, ouais, qui se construisent petit à petit. Et dans la neuro-monte, on parlait de trois cerveaux, donc quand tu as compris, en fait, comment fonctionne, effectivement, comment on vend nos cerveaux, d'accord ? C'est exactement la même chose. Celui qui prend la décision, c'est le reptilien, mais en fait, si tu le dis au cortex, si tu ne l'éduques pas et si tu ne lui donnes pas en fait ce qu'il a besoin, voilà, c'est ce qu'on enseigne justement pour que la personne puisse prendre une décision réellement, vraiment alignée avec son système de valeur, avec réellement ce qu'elle veut et pas dans la manipulation, sinon dans le bien-être, ok ? Et quand tu l'aides à prendre une décision par rapport au bien-être émotionnel, c'est là que, comme le principe de l'évolution, les choses, de l'impossible devient possible, d'accord ? Parce que ça, tu ouvres le champ des possibilités, c'est ça. Je tiens à préciser, il y a Alex qui fait pas mal de contenus super intéressants sur son mur justement par rapport à ça, j'avais kiffé justement ce qu'il avait mis par rapport à ton petit enfant avec les pieds qui bougent dans tous les sens jusqu'à temps que tu ne sois pas ordonné, etc. Je l'avais repris, j'en avais parlé de tout ça, mais c'est kiffant, c'est top franchement de voir tous ces contenus, c'est top tout ce travail que vous faites. Donc pour vous raconter justement cette histoire, c'était il y a deux, trois ans de cela, ouais je dirais il y a deux ans de ça, où en fait tout le monde voit toujours le côté magique dans le sens toi tu en es là, c'est super, c'est facile pour toi, et toujours ce côté de voir le côté waouh on va dire d'une histoire, Vincent, voilà, t'es numéro un français, c'est facile pour toi, etc. Mais il faut savoir que la multimoncarisation plus d'une fois elle a pu, je dirais, elle aurait pu ne pas exister du tout, c'est-à-dire le mot multimoncarisation est de l'emmener à ce niveau-là, plus d'une fois, plus d'une fois. Je vais vous raconter la première fois aussi, c'est quand j'ai démarré la multimoncarisation, en fait j'ai démarré la multimoncarisation avec une équipe de dix personnes, c'était juste un plan B, attention à ceux qui vont me sauter dessus avec le plan B, mais effectivement c'était juste un plan B pour aider les personnes financièrement à tenir le coup. C'est une équipe de dix personnes que justement je voulais mettre en place sur plusieurs investissements par rapport à ne pas mettre tous les deux dans le même panier, mais ils n'avaient pas forcément des retours financiers assez, je dirais, percutant et régulier surtout au démarrage pour tenir le coup psychologiquement de mettre tout ce projet en place qui était plus à moyen et long terme. Du coup je me disais bon je vais les faire générer de l'argent rapidement grâce au broc en ligne que moi j'ai suivi déjà depuis plus d'un an. Et du coup pour rapport à cette situation, pour moi c'était simple de générer cet argent, donc j'ai voulu leur enseigner et ils ont essayé mais ce n'était pas aussi simple pour eux que pour moi. Et ce qui s'est passé c'est qu'à l'époque ce n'était pas dix euros de dépôt, c'était passé à dix euros de dépôt quand je l'aurais fait et ce n'était pas évident pour eux à dix euros. Quand c'est passé à trois cents euros le dépôt à l'époque avec Boursorama, ils ont complètement, sur dix personnes, huit ont arrêté en disant c'est trop dur on va s'arrêter là. Moi je dis je ne suis pas d'accord parce que avant d'ailleurs qu'ils arrivent, moi j'avais déjà fait avec trois cents euros donc je savais très bien que c'était possible le dépôt à trois cents euros et quand il y a eu les dix euros, moi en plus ce que je leur ai dit c'est que vous savez quoi en fait c'est plus difficile de faire avec un dépôt de dix euros parce que vous avez des personnes qui sont moins engagées parce qu'elles prennent moins de risques. Alors des personnes qui prennent plus de risques sont plus engagées et les personnes qui prennent moins de risques sont moins sérieuses. Donc en fait c'est mieux de faire avec des personnes qui prennent plus de risques et qui sont plus sérieuses et efficaces. Donc vous, vous voulez partir c'est votre choix. Mais moi je vais relever les manches et je vais y aller et je ne vais rien lâcher. Il y avait ce problème là par rapport aux 10 euros ou aux 300 euros que c'était passé et en plus il y avait un autre problème je ne sais plus ce que c'était mais je leur avais dit ok vous avez un problème mais vous savez quoi c'est difficile c'est plus difficile. Vous savez quoi on va faire trois fois plus difficile. Tant qu'à faire. Autant que ce soit la grosse MBRDE si vous voulez vraiment la mettre. Et bien vous savez quoi au lieu de faire une banque on va en faire trois. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est les mêmes conditions que les autres banques à côté alors pourquoi c'est arrêté sur une quand on veut faire les trois. Mais la deuxième c'était les mêmes conditions et la troisième c'était encore plus difficile parce que ce n'était pas 1000 euros qu'il fallait justifier avec 1200 euros. Vous savez quoi on va faire jusqu'à 1200 euros et en faire les trois et comme ça un jackpot. Mais par contre on va faire un chasse érasement. On va remettre en place un site internet donc j'ai pris une assistante à ce moment là on a payé effectivement un professionnel pour faire un site internet à l'époque en WordPress donc c'était quand même un bon moment qu'on avait fait ça avec mon associé et on a retroussé les manches pour y aller. On a fait une vidéo je me suis repris je me rappelle à l'époque encore combien de fois pour faire la vidéo 27 fois. Je vous ai compris et 27 fois pour faire la vidéo qui durait à l'époque 17 minutes qui était assez longue mais qui était beaucoup moins lent que les 1h à 1h30 que je prenais avec chaque personne avant d'avoir une vidéo. C'était la première automatisation je peux vous dire qu'on était heureux à l'époque. Et ce que je veux dire c'est qu'à ce moment là il ne restait que 2 personnes sur 10 qui m'avaient suivi. Et on a retroussé les manches et au bout de 2-3 mois tout s'est mis en place et là on a gagné beaucoup plus que tout ce qui s'était passé avant. C'est la première étape. Et ce jour là ce que j'ai envie de dire c'est que je me suis retrouvé je me rappelle parce que j'ai déménagé maintenant mais ça c'est marrant je suis à 500 mètres quasiment de la résidence je me vois quasiment derrière notre building mais j'étais devant cette fenêtre et je me suis posé cette question est-ce que tu veux t'arrêter en te laissant emporter par les peurs des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ont peur d'avancer ou est-ce que tu veux croire en toi autant que tu as eu cru en toi en partant de la France pour aller vivre je dirais à l'étranger pour vivre ton rêve et pour oser croire en toi est-ce que tu vas te laisser démonter par les peurs des personnes ou tu vas plutôt te recentrer sur ce qui est important pour toi et ton rêve ? c'est la question que je me suis posé là j'ai dit non c'est hors de question je ne les laisserai pas gagner avec la peur je vais montrer que la lumière l'espoir et de se battre on peut y arriver mais en se ressourçant en nous qui on est et où on veut aller et ce moment-là j'ai dit je ne lâcherai rien et je vais leur montrer qu'il ne faut rien lâcher et que c'est donc pis pour eux si jamais ils sont restés là il y a encore des personnes après 5 ans que j'ai repris le comptage je sois hété sur l'anniversaire il y a encore pas une semaine ça pour vous dire mais ça aurait pu s'éteindre à ce moment-là que rien ne se serait mis en place et ça c'est une partie je ne vais pas vous donner tout le détail de la deuxième histoire mais il y a 2 ans de ça quand je dis que j'ai accompagné 180 personnes il faut savoir qu'il y a 2 ans de ça j'ai perdu 100 élèves d'un coup avec une partenaire avec qui je travaillais depuis 3 à 4 ans j'ai perdu une communauté sur Facebook que je gérais depuis 3 à 4 ans avec plus de 15 000 personnes j'ai été éjecté en tant qu'administrateur de ce groupe où j'ai perdu tout d'un coup c'est-à-dire toutes les personnes qui me suivaient sachant que j'ai eu une difficulté avec la personne avec qui je travaillais j'ai eu un conflit j'ai perdu mes élèves qui n'avaient même plus confiance en moi parce que j'ai eu un conflit avec la personne avec qui je travaillais d'où le fait de choisir bien la personne qui veut travailler je peux vous dire que vous n'avez jamais assez bien parce que quand vous démarrez vous dites tout feu tout flamme on y va et puis c'est après coup dommage je peux vous dire que vous la faites une fois ou pas deux en général ou alors c'est que vous aimez ça et donc du coup j'ai perdu tout ça et c'est pareil à ce moment-là je me suis reconnecté à pourquoi j'ai fait les choses et est-ce que j'avais envie de laisser gagner les peurs des personnes autour de moi et pourquoi j'avais démarré tout cela pour aider les personnes autour et que j'étais déjà très heureux de tout ce que j'avais accompli et que je n'avais rien lâché et justement leur montrer qu'ils allaient pas je dirais qu'ils allaient pas gagner en me détruisant et que j'allais rien lâcher que j'allais tout remonter et j'ai tout remonté de A à Z et ce qui est magnifique dans toutes ces histoires-là c'est qu'à la fin en plus ce qui est top c'est qu'on se rend compte que tout est en nous on n'a rien à devoir à personne c'est-à-dire qu'il suffit d'aller chercher en nous les ressources et tout est là mais pour ça il faut croire en soi et des fois il faut cracher bien bas pour se rendre compte et après il faut remonter et ce qui est top pour remonter c'est qu'il faut toujours ce que j'ai compris il y a deux ans de ça c'est là où justement ça s'est passé il faut rencontrer des bonnes personnes entourez-vous des bonnes personnes ça c'est le plus important par rapport à ça cette conclusion que tu apportes justement j'en parle parce que je suis en train de le lire les 16 lois du succès de Napoléon Hill justement il parle de en fait mettre les bonnes personnes au bon endroit c'est ce qui fait que tu vas y arriver parce que beaucoup croient et notamment dans notre industrie de micro-niche de coaching etc où tout le monde fait sa sauce mais en fait si vraiment tu vas aller loin il s'agit de bien s'entourer que ce soit avec des prestataires extérieurs ou en créant une équipe parce que tu ne peux pas être excellent partout tu ne peux pas tout maîtriser et toi tu es là pour garder le cap et que ce soit ne soit-ce que recruter une assistante ou un assistant d'ailleurs déléguer les parties marketing ou tentourer d'avocat fiscaliste ou n'importe quoi mais mettre les bonnes personnes au bon endroit c'est une des clés pour justement je pense je pense parce que je ne l'ai pas testé suffisamment de fois mais je vais croire Napoléon Hill et pour justement rendre l'un possible autre possible je vais rebondir là-dessus parce que vous savez là vous avez vu il y a des personnes qui sont avec moi dans le studio il y a mon directeur marketing d'accord et j'ai la personne qui vient de commencer avec moi pour la gestion des réseaux sociaux d'Insta et des réseaux vous savez et pourtant j'ai terminé il y avait une personne avant moi qui gérait c'était quelqu'un de ma famille qui gérait en fait les réseaux sociaux d'accord et j'ai dû le remercier même si c'était quelqu'un de ma famille ça n'a pas été facile ça n'a pas été ça a été très challengeant mais c'était le meilleur cadeau que je lui ai fait je vous dis ça parce que l'important dans tout ça dans ce que je reprends ce qu'il disait en fait Alex c'est que les personnes avec qui vous bossez doivent être connectées avec votre énergie ils doivent être connectées à la mission de votre entreprise la raison de ce que vous faites s'il n'y a pas d'énergie si vous n'êtes pas si vous faites les choses juste parce que voilà cette personne-là a un côté moins cher ou cette personne-là ok d'accord ok je crois qu'elle est compétente mais c'est dur si vous voyez que ce n'est pas fluide avec la personnalité pour travailler moi personnellement je vous donne mon expertise j'ai quand même créé 10 entreprises j'ai eu plus de 1000 contrats de travail et j'ai eu à un moment donné les 64 employés donc je pense que je peux donner un point de vue externe par rapport à ça les personnes avec qui réellement j'ai maintenu une relation long terme c'est les personnes avec qui réellement ils ont été là à chaque moment en fait indépendamment oui il y a l'économique et moi pour moi je parle toujours l'économique pour moi c'est tu es remunéré en fonction de la valeur que tu apportes et c'est pas moi qui le dis c'est sur les lois universelles de l'univers l'univers il va te donner ce que tu apportes tu lui apportes ouais c'est Youssef qui va payer non tu te trompes Youssef il est juste un acteur il est là juste en fait il est juste utilisé comme acteur de l'univers c'est tout rien d'autre ok c'est rémunéré en fonction de la valeur donc entourez-vous des personnes avec qui réellement votre système de valeur match la personne là que j'ai ici qui gère les réseaux sociaux j'ai même pas besoin de lui dire bonne énergie il fait des choses il prend des actions et tout ça et ça ça me met réellement en good vibe pour pouvoir servir être là avec vous 100% et ça c'est important parce que vous devez au moins en fait le coach l'influenceur le consultant le mentor il doit faire ce qu'il sait mieux faire c'est leur servir voilà ses clients moi plus que les clients je les appelle plus en fait voilà aujourd'hui on appelle plein des clients on appelle des personnes voilà qu'on est là pour apporter vraiment une valeur une valeur ajoutée une transformation dans leur vie voilà ça va plus comme tu le disais bien Youssef tu me fais penser à quelque chose c'est exactement l'idée de charge mentale en fait ça te permet de te mettre vraiment sur ton ta zone de génie ce qu'on appelle je veux dire non pour déléguer ce qui soit prendre l'espace ou soit que tu ferais il y a des choses des fois qu'on peut faire à contre coeur comptable tout le monde peut le faire mais pourquoi il existe des comptables autant utiliser un comptable c'est un peu dans cette idée là je suis 1000% d'accord là-dessus en fait les copains on va avancer sur il y a des questions aussi il faudrait peut-être vraiment des questions il y a quelqu'un qui a posé une question si tu veux c'est ce que j'allais dire Justement j'étais prêt à la mettre donc attention Youssef ça va arriver sur toi aussi un petit peu sur toi Arnaud donc on va en mettre la question de Faisal je vais la lire je vais la lire à droite parce qu'elle ne va pas terminer je vais déjà préparer ma question d'avance bien joué Faisal c'est un habitué effectivement bon dans mon business j'aime toujours des conseils j'ai toujours envie de savoir plus en ce qui concerne les affaires de vente j'ai une entreprise spécialisée dans la commercialisation donc là je repars de l'autre côté parce qu'on ne le voit pas sur l'écran commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires mes propres transformations locales ma question est celle-ci quel conseil me donneriez-vous pour rendre possible l'impossible c'est bien Faisal tu as compris l'objectif d'émission comment rendre possible l'impossible dans mon business comment doubler fois 10 mon chiffre d'affaires de doubler à fois 10 on va dire mon chiffre d'affaires merci de vos conseils merci vos conseils sont les bienvenus et je les attends à coeur ouvert merci Faisal allez j'enlève le commentaire qui veut commencer en premier à répondre à cette question moi je suis je suis le moins expert donc j'essaierai les autres faire parce qu'ils vont amener du complément business coaching moi je ne suis pas expert mais je dirais en fait qu'est-ce que veut ton marché c'est la seule chose après je laisse mes copains y aller Alex Youssef qui souhaite démarrer vas-y go alors Faisal moi personnellement ce que je ferai d'accord c'est premièrement je m'arrêterai ok et je ferai une étude complète d'accord de mon business c'est à dire que tu dois t'arrêter à un moment donné ok et dire ok où est-ce que quelles sont les choses d'accord quels sont les clients quelle est la chose ok qui m'apporte ok 80% de ma facturation parce que ce qui est très très clair il y a une chose que tu fais dans ton business ok il y a 20% de tes clients qui t'apportent 80% de ton chiffre d'affaires alors moi personnellement en tant qu'expert dans tout ce qui est en fait tout ce qui est la vente organisation de vente système de vente closing tout ce qui est en fait à voir avec la vente ok ça c'est ma spécialité d'accord moi ce que je ferai c'est que je m'arrêterai je regarderai ok d'accord donc c'est là 20% de mes clients m'apportent 80% de ma facturation bah qu'est-ce que je dois faire ok bah je dois être le focus et trouver plus de clients pour justement qui ont à voir avec ce type de clientèle ou ce type de choses ce type de business model qui m'apporte réellement voilà plus et en plus de ça ça me demande moins d'efforts peut-être je dois réduire en fait mes coûts il faut réellement faire une analyse complète d'accord et je t'invite si tu veux Faizal d'accord à m'écrire en privé d'accord et moi je veux bien t'offrir une audite de 45 minutes complètement gratuite pour analyser ton business model sans aucun souci mais déjà ça si tu regardes ça crois-moi tu vas déjà faire du x4 donc voilà Alex ? ouais l'autre paraît-toi en mode 20-80 pour l'avoir expérimenté avant je bossais à bas de 10 heures au service commercial et marketing de la société des remontées mécaniques et je gère un portefeuille de un peu plus de 100 clients et effectivement le 20-80 s'appliquait mais au pourcent près c'est-à-dire que 20% de nos clients faisaient 80% de notre chiffre d'affaires sur un total de 25 millions donc c'est pas anecdotique et ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait à toi de voir Sofiane où est-ce que t'en es et effectivement pour éviter de t'épuiser alors bien sûr ça va être comment t'en es parce qu'au début peut-être que tu vas être tout feu tout femme etc mais a priori t'es déjà assez installé déjà voir où économiser ton énergie pour que ça passe cette aide-le-vie en fait et voir où est-ce que passe ton énergie corrèle-le avec ton chiffre d'affaires donc là c'est vraiment j'abonde dans ce qu'a dit Youssef par rapport à ça et après quel est ton client idéal à la fois avec qui t'aime travailler et qui te fait du chiffre et vois si tu peux trouver ailleurs aussi tout simplement si tu peux dupliquer faire plus ce qui fonctionne et moins ce qui ne fonctionne pas moi ce que je peux lui partager aussi Faizal d'accord c'est pas quand j'avais 64 employés que je gagnais plus d'argent ok j'ai eu une entreprise j'étais tour opérateur et on avait un call center de closing par téléphone une agence de marketing qui faisait la captation des leads dans les aéroports ok dans les endroits touristiques et en fait je me suis rendu en fait voilà j'ai monté j'ai monté j'ai monté très très vite et quand j'ai dû faire une analyse complète j'ai amené un consultant externe qui analysait mon DSModelle en fait c'était beaucoup plus rentable en fait d'avoir moins personne et avoir justement voilà aller plus dans des événements beaucoup plus ciblés qui étaient voilà des foires de tourisme réellement voilà un client beaucoup plus idéal d'accord ça nous coûtait moins d'énergie moins de force j'étais moins 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 soufflé quand j'ai dégonflé en fait le gros voilà le ballon ok et quand j'ai réellement voilà analysé justement où était réellement voilà le client qui paye le plus parce que ceux qui payent le moins je suis désolé de vous dire ça mais c'est ceux qui vont plus vous emmerder d'accord oui je suis désolé c'est le les clients qui vous payent le moins c'est les plus gros c'est le plus emmerdeur qu'il y a d'accord on est tous d'accord Youssef c'est clair d'accord parce que voilà c'est ça en fait et c'est lui qui vous paye le plus pourquoi parce qu'il met de la valeur sur les choses que vous avez rapporté d'accord donc moi vraiment Faisal je t'invite à réellement pose-toi analyse-toi si tu veux prendre une session bienvenue d'accord mais prends le sous-temps c'est vraiment important je rajouterais même si tu me permets Youssef il y a un truc qu'on voit particulièrement dans notre domaine de coaching c'est les gens qui demandent du conseil ne sont pas prêts à s'engager ils veulent souvent des conseils gratuits et même moi dans le coaching l'inconvénient des conseils c'est qu'il faut que tu aies les tenants et les aboutissants tu vois la situation et tu ne peux pas donner un conseil comme ça le coaching c'est quelque chose de pointu de personnalisé où il faut mettre le doigt sur la problématique j'ai envie de dire large au sens large donc c'est vrai que c'est vas-y excuse-moi de toute façon les personnes qui ne sont pas prêts à s'engager pour moi pas d'engagement pas de résultat il n'y a pas de moi je donne des conseils dans mes sessions stratégiques dans mes sessions les gens disent ouais Youssef ne faut pas coacher de ça j'en ai rien à foutre moi je te coach je te donne à la finalité de tout ça pourquoi ? parce que l'univers m'a donné ça je repartage après bien évidemment le plus dur c'est pas ça le plus dur c'est le mentoring le jour à jour d'accord moi je me considère mentor c'est la personne qui a déjà fait des résultats c'est le mentoring c'est là c'est de voilà que tu me puisses me poser une question Youssef qu'est-ce que je fais quelle est la décision que je dois prendre selon toi on analyse ça et tu prends la décision c'est comme ça que j'ai réussi je ne suis pas je ne suis pas Merlin Lanchanteur mon client avec qui j'ai accompagné en 9 mois on a signé un contrat de 4 millions et demi je ne l'ai pas fait parce que voilà parce que j'ai un beau sourire mais non parce qu'on a pris justement voilà on a fait les choses comme il fallait faire il a pris un accompagnement on est allé step by step et on a travaillé justement sur sa stratégie et sur la prise de décision parce que ce n'est pas une session d'honneur que tu vas ça y est ah j'ai la stratégie mais la stratégie c'est ça gratuit c'est ça sur Youtube qu'est-ce que tu me racontes c'est ça je me suis peut-être mal exprimé c'est vrai qu'il y a conseil et adapté quand tu as une personne que tu parles mieux en l'occurrence les sessions de stratégie que ça permet de commencer à poser la pierre mais c'est ouais ouais tout à fait les copains il est 49 donc je vais également répondre par rapport à ce là et après on va passer parce que ça va vite en fait je ne vous avais pas dit c'est vrai j'ai oublié je le dis assez souvent mais ça passe assez vite en fait on s'y prend vite donc du coup pour répondre à Faisal ça c'est avec mes propres mots je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit en fait globalement chercher les clients tu veux gagner 10 fois plus va chercher les clients qui sont prêts à payer 10 fois plus les clients je dirais à fort valeur dans le sens plutôt une niche qui sont prêts à payer 10 fois plus cher pour quelque chose en particulier donc va chercher je dirais un problème comme dit un de nos coach urgent je dirais et important pour les personnes qui sont prêts à payer 10 fois plus cher pour ce problème en particulier et par contre après apprend à connaître effectivement ce type de personnes à la perfection donc va voir toutes ces personnes va discuter avec elles pour apprendre à les connaître et à découvrir tout cela et puis apprend à découvrir en fait qu'est-ce que c'est qui est vraiment enfin quelle est leur difficulté la plus profonde à l'intérieur sur lequel justement après tu pourras leur dire est-ce que tu as envie de continuer dans cette difficulté ou tu veux changer quelque chose pour après la transformation etc. la deuxième chose que je pourrais dire c'est au niveau de la visualisation une fois que tu as compris que c'était ce type de personnes que c'est ton fois 10 que tu voulais faire c'est effectivement l'énergie que tu m'as diffusée je ne vais pas trop développer par rapport à cela parce que c'est quand même un sujet qui est assez développé en général mais voilà visualise écris je dirais mets en face de toi par rapport à ton intention émise cette intention je dirais le secret effectivement la loi de l'attraction etc. tout ça je pense qu'on a déjà parlé pas mal dans les émissions précédentes et que tu faisais partie faisable aussi la dernière chose c'est l'accompagnement que je dirais effectivement on trouve une personne qui a déjà fait le même processus le même processus c'est pas dire une personne qui a fait exactement la même chose que toi parce que tu as quand même un domaine assez spécifique je dirais et je ne suis pas sûr d'ailleurs que tes concurrents seraient prêts à te former sur le sujet en question mais tu peux aller chercher une personne qui a fait le même processus c'est à dire qui est partie d'un point A à un point B toi tu veux faire quoi c'est quoi ton process ? Multiplé par 10 ton chiffre d'affaires va chercher une personne qui a multiplié par 10 ton chiffre d'affaires et essaye effectivement de prendre quand même un processus qui est quand même à la fois similaire que tu puisses adapter dans le sens que toi tu as des produits physiques même si effectivement tu peux quand même trouver des adaptations je dirais que ce soit physique ou service parce que le process global est toujours le même et puis des solutions il y en a toujours par rapport à tout cela également pose-toi la question et c'est là qui est super intéressant et c'est vrai c'est une question qu'on ne dit pas au devant de la scène assez souvent c'est qu'on a souvent peur effectivement d'investir dans des personnes qui vont nous permettre d'aller au-delà je pense qu'on est la preuve vivante toutes les personnes je dirais tous les intervenants ici présents qu'un jour ou l'autre on s'est formé auprès de personnes et qu'aujourd'hui on bénit cette décision qu'on a prise on ne peut pas le dire autrement parce que ça nous a fait passer à des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginé ce que je veux dire par là c'est la question qu'on s'est tous posé c'est qu'est-ce que tu as à gagner de ce coût que tu vas investir pour tout ce que tu vas je dirais en bénéficier quel est je dirais ce coût de risque d'oser investir en toi en tes capacités en ton futur en ton avenir et si jamais tu ne prends pas la décision qu'est-ce qui va se passer comment tu vas te sentir comment tu vas te sentir voilà on s'est tous posé cette question et après on a trouvé la solution et si on est là c'est que bon on s'est bougé les fesses et qu'on a pris le risque mais surtout qu'on a appliqué ce qu'on nous a renseigné moi je vous dirais un truc Vincent d'accord moi la question que je me pose toujours combien ça va me coûter de ne pas le faire voilà c'est ça et d'ailleurs combien ça va coûter de ne pas le faire dans un an dans trois ans en général à la fin à dix ans c'est une tirane balle excusez-moi mais effectivement ça fait prendre des décisions mais ce que je veux simplement dire c'est surtout voilà l'idée c'est pose-toi les bonnes questions de est-ce que je veux aller de l'avant comme moi ça s'est passé quand j'ai eu mes situations difficiles en se reconcentrant par rapport à son énergie intérieure pourquoi on est là pourquoi on a envie de faire les choses pourquoi on a envie de se battre plutôt que d'avoir des peurs sur le domaine extérieur que ce soit effectivement le domaine financier ou que ce soit les pensées des personnes autour de toi qui n'ont pas assez confiance etc qu'est-ce que toi tu veux de l'intérieur bat-toi pour toi bat-toi pour toi et regarde des personnes qui t'inspirent mais par contre ne lâche rien il est 19h53 les dernières questions que je vais poser donc aux personnes qui nous ont regardé est-ce que tu pourrais nous partager est-ce que vous pouvez nous partager avec nous quel est le moment de l'émission que tu as préféré et ce qui t'a le plus marqué le plus touché qui va je dirais voilà dès que ça va être fini tu vas te dire ça ça m'a vraiment fait péter je dirais les barrières les croyances limitantes là aujourd'hui voilà ça je vais mettre ça en application avec quoi tu repars de cette émission est-ce que tu peux nous partager cela dans les commentaires ça ce serait magnifique gratitude à toi si effectivement tu partages tout cela parce que c'est vraiment magnifique de voir tout ce que ces émissions peuvent apporter à toutes les personnes qui les regardent aujourd'hui moi je l'ai fait avec plaisir d'ailleurs je ne l'ai jamais dit toutes ces émissions sont entièrement gratuites il n'y a aucune je dirais gain derrière et c'est un plaisir de le faire parce que j'ai envie que tout le monde réussisse et de partager les bonnes énergies maintenant je vais demander également aux intervenants de répondre à deux je dirais à deux questions quel est le mot qui définit le ressenti l'émotion le feeling que vous avez eu pendant cette émission un mot un mot les copains pas deux un mot il n'y a que le présentateur qui a droit à deux mots des fois il se fait plaisir un mot et également la deuxième chose c'est un conseil que vous donneriez par rapport à votre expérience personnelle un conseil qui serait important pour vous pour permettre aux personnes de réaliser l'impossible c'est à dire de faire rendre l'impossible plus Alex c'est parti réveil c'est bien on l'avait encore jamais fait celle-là donc c'est top parce que je fais plus son énergie que tout à l'heure donc ça c'est bien et après c'est juste d'y croire je pense merci Alex Youssef à toi de jouer alors le mot que je vais donner aujourd'hui c'est amour c'est ce que j'ai ressenti durant toute cette amour il y avait amour inconditionnel voilà c'est ce que j'ai ressenti durant cette émission c'était c'était léger bien-être voilà et le conseil que moi je donnerais en fait aux personnes c'est allez travailler réellement votre identité ok c'est ce que ce que j'enseigne moi-même dans l'autologie de coaching ou le You mais allez travailler votre identité votre être intérieur parce que quand vous allez travailler votre identité je vous garantis vous allez réveiller cette puissance qui est à l'intérieur de vous et vous allez devenir en fait inarrêtable et quand je dis inarrêtable c'est pas un mot d'accord que je sais qu'il est utilisé beaucoup non inarrêtable pour vous-même pas pour les autres on s'en fout de ce qu'ils disent les autres on s'en fout de de toute façon il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer mais soyez inarrêtable pour vous-même pour vous honorer à vous et être fier de vous et de dire ok indépendamment des circonstances externes je vais y arriver ça prendra 1 en 5 en 10 en relâchez prise sur le timing parce que le timing ça va vous mettre en stress et quand vous êtes en stress c'est pas bon vous êtes pas dans votre concentration émotionnel donc plus vous allez rester centré d'accord sans être ni dans l'exagération ni dans la frustration si on reste centré plus vous allez rentrer dans votre sens vous allez rester centré sur votre centrage émotionnel c'est comme ça que vous allez monter en fait et vous allez atteindre ce qu'on atteint ce qu'on rêve tout c'est la blénitude ok merci Youssef et maintenant place à l'homme à la voiture le mot qui me revient c'est partage parce que pour moi c'est comme ça que tu grandis et partage donc merci à vous trois et puis aux commentaires d'ailleurs et la phrase moi qui me guide depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat c'est l'humilité précède la gloire oh les coupards vous êtes concis précis impactant ce soir wow là vous vous me mettez une mais du lourd mais en plus c'est top ce que vous dites c'est top et bien moi je le dis il y a une chose parce que moi par rapport à Youssef je repense je dirais alors c'est top je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit et tout ce que vous dites et la meilleure version de soi-même ça serait même par rapport à ton toi d'hier parce que souvent on a tendance à se comparer par rapport aux autres mais par rapport à ton toi d'hier et c'est ce que encore une fois alors moi je prends parce que ma famille c'est une de mes valeurs mais mon fils de 8 ans il me dit ouais j'ai une mauvaise note j'ai une bonne note et ça je lui dis regarde ce que t'as fait avant il faut progresser par rapport à toi mais les autres tu t'en fous le plus important c'est toi et après tu serviras les autres il faut déjà être bien en toi et après les autres pas les autres où tu vas t'essouffler et toi t'auras plus de jure je me tais t'as marrant mais par exemple je suis pas dans l'agricor c'est exactement ça en fait t'as entièrement raison Arnaud c'est ce que je disais à mon père quand j'avais eu 2 sur 20 je lui dis papa c'est bon j'ai augmenté de 50% j'étais à 1 sur 1 non c'est pas vrai en plus ça m'arrivait pas bon merci les copains c'était top donc du coup le mot que j'ai envie de vous dire ce soir c'est marrant parce que je viens d'en voir un à l'instant c'est pas grave allez j'ai droit à 2 moi je me fais plaisir comme d'hab le premier c'était fluidité et le deuxième j'ai envie de vous dire le deuxième que je viens de voir de Jean-Claude bravo c'était top c'était super c'était vraiment fluide impactant efficace dans vos dans vos interventions une super énergie voilà pour une 20ème franchement émission je kiffe c'est à 20 ans une fluidité effectivement parce qu'il y a il y avait vraiment cette envie d'être là pour les servir les égos on les a pris on les a mis dans la poche d'accord l'égo l'égo centrisse je parle pas de l'égo positif mais l'égo centrisse on l'a pris on l'a mis dans la poche bien fermé et chacun il est venu pour servir et c'est waouh c'est top quand c'est comme ça c'est que du plaisir du coup le conseil que je vous donnerai pour ma part c'est ouais c'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir reconnectez-vous à qui vous êtes alors je sais je suis pas le seul à avoir dit mais reconnectez-vous à qui vous êtes et soyez heureux de qui vous êtes par où vous êtes passé déjà c'est à dire pourquoi vous avez démarré tout cela quand vous avez des moments difficiles en ce moment il y a beaucoup de tensions je le sens beaucoup de personnes autour de moi beaucoup de tensions donc surtout reconnectez-vous à qui vous êtes à l'intérieur pourquoi vous avez démarré tout cela et ayez de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez passé jusqu'à aujourd'hui et pas de comparaison par rapport à l'extérieur reconnectez-vous de l'intérieur voilà le conseil que j'ai envie de donner je vais aussi remercier les personnes qui ont mis tous ces commentaires Kim Kim Faisal Jean-Claude Sandra Olivier Xavier effectivement il y a pas mal d'habitués ça fait plaisir de vous voir venir et revenir il y a Mustapha aussi il y a Mathis qui est une nouvelle aussi il y a Chris qui sont arrivés il y a Mathéo effectivement Daisy Anne mais c'est vrai qu'il y a du beau mandat il y a Marie il y en a du mandat Sofiane de plus en plus moi c'est ça le plus le pur kiff c'est que ces émissions sont de plus en plus comme je vous dis voilà sympathiques chaleureuses efficaces et en même temps on a de plus en plus de personnes qui viennent effectivement découvrir toutes ces émissions je vous remercie à toutes et à tous donc du coup je vais vous dire encore une fois merci d'avoir participé merci pour les participants d'être venus j'irai passer un bon moment entre nous pour montrer qui il y avait derrière vos business c'est-à-dire toute votre énergie qui fait la différence il y a une différence entre ce qu'on fait et surtout qui on est entre le faire et l'être aujourd'hui ici c'est l'être avant tout merci également à toutes les personnes qui sont venues participer dans tous ces commentaires merci de partager aussi un maximum au niveau des énergies tout ce qu'on peut transmettre pour s'entraider tout ça c'est gratuit c'est simplement profiter profiter partagez entourez-vous des bonnes personnes et c'est ce que j'essaie de faire au maximum avec les personnes que je vous apporte au devant de la scène dans cette émission maintenant on va terminer par une dernière chose cette fois-ci j'espère qu'on va y arriver parce qu'à chaque fois les dernières fois je me suis loupé c'est alors quel est le mot que vous dites à la place de cheese ou quelque chose comme ça quand vous prenez une photo les copains yes allez on va dire le yes le yes qui est légendaire parce qu'une fois j'ai regardé une vidéo de Youssef il était en direct il répétait yes toutes les 10 secondes au cours de 2 minutes j'étais tout seul dans ma chambre en train de ranger mon âge et j'étais là yes 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 et j'étais tout seul en train de faire mon yes franchement le yes moi je peux te dire qu'il te correspond totalement allez 3 2 1 yes yes yes